Quand j'ai rencontré Barbara Dalibard pour la première fois, c'est quelqu'un qui m'a frappé par sa capacité stratégique. Elle sait repérer les tendances de fond, les signaux faibles, et elle sait, parce qu'elle a une grande rigueur intellectuelle, elle est scientifique, elle sait les analyser, les classer, et mettre du raisonnement solide là-dessous. Mais en même temps, c'est une femme qui a une relation humaine très forte, et elle a mis au centre de son action, dès le début, la satisfaction client. Et enfin, elle a une troisième caractéristique qui fait que c'est quelqu'un d'irremplaçable, c'est son goût pour l'innovation. Ça, ça vient sans doute de sa carrière, mais c'est elle qui nous a orientés vraiment sur la piste de la mobilité partagée, qui, on le vérifie tous les jours, est la piste de l'avenir. Ma collaboration avec Barbara Dalibard, d'abord, a duré de nombreuses années, et je crois que ça m'a apporté avant tout le goût de l'échange, de la réflexion, mais toujours lié à l'action. Barbara est quelqu'un qui aime bien discuter des problèmes, toujours en se basant sur des faits. Donc ça, c'est vraiment un grand atout. Barbara nous amène des compétences très pertinentes pour son rôle dans notre comité, groupe d'innovation chez Michelin. Grâce à sa formation scientifique, ça permet de bien comprendre nos sujets sur tous les horizons de temps. A la recherche appliquée, la recherche avancée, les diplômes de technologies complexes sur le marché, elle a une forte intelligence dans l'anticipation qui nous aide dans les processus d'innovation. La relation que Barbara a à l'innovation est intéressante parce qu'elle est à deux niveaux. Il y a non seulement la recherche, l'innovation, elle préside le comité innovation-recherche de l'entreprise, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la façon dont ça va être vécu, dont ça va transformer les métiers, dont ça va profondément influer la façon dont l'entreprise se comporte. Et je prends l'exemple de Wigo. Wigo, c'est le TGV low-cost, c'est elle qui l'a inventé. Et ça a consisté à mettre à plat une quarantaine de processus de l'entreprise pour être capable de produire un TGV de type nouveau, en toute sécurité, avec le même confort, mais en gros 40% moins cher. Bon, c'est presque deux ans de travail et elle l'a réussi de façon extraordinaire. C'est quelqu'un qu'on a envie de suivre parce qu'elle donne une vision, elle montre où elle est. Et après, on sent qu'elle accompagnera chacun dans le chemin. Donc, je crois que c'est ça. C'est le leader qui sait accompagner l'ensemble de ses équipes parce que fondamentalement, elle aime avancer et elle aime les gens avec qui elle travaille.